... Bienvenue à Sautteville-les-Rouins. C'est ici que travaillent quelques volontaires du CREGEP de Haute-Normande. Nous partageons ces locaux avec l'association des Franca de Seine-Marie-Time. Nous disposons, au deuxième étage, d'un bureau et d'une salle de réunion pour nos activités. L'une des missions de ces volontaires, l'animation de notre site internet association-et-territoire.net. Le site a pour but de prouver un petit peu les actions que les différentes associations font à travers la Haute-Normandie. Donc on est chargé d'écrire des articles là-dessus. Chaque volontaire a eu pour mission de mettre en valeur différentes rubriques, que ce soit l'environnement, la culture, la jeunesse, le territoire ou la vie associative. Et donc on a respecté différents critères pour écrire ces articles, qui sont tout d'abord le public auquel on s'adressait, c'est-à-dire les dirigeants associatifs, la thématique, l'éducation populaire. Soit on recevait des informations d'associations, qu'on essayait de mettre en valeur sur le site internet, ou soit on mettait en avant des initiatives réussies, ou encore tout ce qui était plus ou moins concernant la vie associative, c'est-à-dire les outils ou les appels à projets. Chaque semaine, à partir de ce site web, nous produisons également une newsletter envoyée à 6000 abonnés. Mais le CREGEP, ce n'est pas qu'un site internet, c'est aussi du travail de terrain, avec notamment l'organisation des rencontres mensuelles pour participer à la dynamique de l'agglomération ouanais. L'objectif de ces rencontres, c'est de réunir les acteurs jeunesse du territoire de la CREA. Pendant ces rencontres, à chaque fois, on en choisissait un thème particulier, et puis on essayait de trouver un lieu qui soit rattaché à ce thème-là. Par exemple, pour notre première rencontre qui s'est faite sur la musique actuelle, on est allé au Hangar 106, quand on a parlé de la santé, on est allé au CHU, etc. La dernière rencontre s'est très bien passée, c'était sur la mobilité des jeunes. On a fait ça à la TCR, on avait des acteurs qui venaient de toute la région, et pas seulement du territoire de la CREA, donc je pense que là, on a bien atteint l'objectif, on l'a même dépassé. Le CREGEP accompagne aussi des projets innovants. Cette année, une volontaire a contribué à une réflexion avec le réseau rural au Normand. Objectif, réaliser un livret d'accueil pour des nouveaux arrivants en commune rurale. On s'occupait particulièrement de mettre en place différentes réunions sur l'accueil de nouveaux habitants, et principalement sur un livret d'accueil. Du coup, c'était assez intéressant, parce qu'il y avait à la fois des maires, à la fois des collectivités, il y avait aussi des acteurs économiques, et donc il y avait deux ou trois associations. Et donc c'était vraiment intéressant, parce qu'on avait vraiment différents regards, en fait, et du coup, c'était assez enrichissant. Une autre volontaire a travaillé avec l'AACD, l'association pour l'animation jeunesse du canton de Doudeville. C'est une petite association qui regroupe 19 communes, et en fait, ils ont un très gros problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire bouger les jeunes. Du coup, à peu près une ou deux fois par mois, avec Philippe, on a été voir l'association à Doudeville, pour essayer de voir ce qu'on pourrait faire pour les jeunes, comment les intéresser, et surtout, par rapport à Internet, comment les approcher. Du coup, on a fait une réunion sur les Jeux et Facebook, au collège de Doudeville, avec les acteurs locaux. C'est dans l'heure, à Evreux, que nous retrouvons l'antenne du Cragep, où un salarié et quelques volontaires travaillent sur leur propre plateforme numérique, Eurasso.fr. Eurasso, c'est une plateforme numérique associative qui a été initiée maintenant il y a de cela trois ans par le Conseil Général, à destination des associations du département de l'Eure. Aujourd'hui, Eurasso regroupe à peu près 680 associations. Nous, notre rôle, en fait, c'est d'apporter aux associations des solutions et des outils numériques, notamment aujourd'hui avec une partie dite publique, effectivement, où est-ce que là les associations peuvent créer un site Internet, communiquer auprès du grand public. Ce qu'il y a également de très important aujourd'hui, c'est la partie privée, où est-ce que les associations vont pouvoir garder en mémoire tout le travail qui a été effectué. On peut également partager, dialoguer avec son équipe associative à n'importe quel moment de la journée. C'est un outil aujourd'hui qui aide à la gouvernance associative. Tout comme en Seine-Maritime, les volontaires de l'Eure participent aussi aux initiatives du département. Fin octobre, le Conseil Général a organisé des rencontres avec les jeunes de 16 à 25 ans dans tout le département. Donc nous, en fait, on s'est positionnés sur ces 11 villes et on a été parler avec les jeunes pour interpréter leurs attentes, mais vraiment par rapport à la vie associative. Et donc ensuite, au mois de décembre, on a fait une restitution aux associations du département. Donc par exemple, les jeunes, ils veulent s'investir dans la vie associative, mais ils n'ont pas le temps, ou ils n'osent pas parce que c'est trop fermé, ou les heures d'ouverture ne sont pas adaptées, tout ça. Autre activité du CRAGEP, l'aide aux usages numériques, en allant à la rencontre des associations. On va vers les associations, principalement à travers des permanences qu'on organise souvent une à deux fois par mois. Donc c'est souvent sur le thème de l'informatique, parce qu'aujourd'hui, les associations ne sont pas toujours à l'aise avec l'informatique, voire pas du tout. Donc on est là justement pour les appuyer, pour leur apprendre à se servir de l'outil qui est Internet. Travailler avec les associations, c'est aussi les aider dans leur communication. Cette année, un partenariat a été développé entre le CRAGEP et l'association Allegra de Gravigny, qui organise chaque année un festival de marionnettes. On fait en quelque sorte leur publicité. Là, en ce moment, on décrit ce qui se passe dans les spectacles, avec des photos, des interviews. Mais en amont, il y a aussi un travail de communication pour faire connaître l'événement. Et donc nous, à RASO, on est en partenariat avec l'Allegra, sur ce festival notamment. Mais ça peut être pareil avec d'autres associations pour aussi des événements, où on fait leur communication. En plus de ces activités, le CRAGEP développe aussi de nouveaux projets tournés vers le web, comme ASOpedia. Au départ, l'idée, c'était de créer une encyclopédie en ligne, qui soit à destination des animateurs et plus généralement du monde associatif. Donc l'objectif, c'est de pouvoir créer une encyclopédie à la manière de Wikipédia, d'où le nom ASOpedia. On a quelques bases d'articles qu'on prévoit de mettre dans cette future encyclopédie. Et puis voilà, on essaye de trouver, pourquoi pas, des financements et de continuer ce projet-là, pour qu'ils puissent voir le jour dans les mois ou dans les années à venir. Vous avez vu en quelques minutes les activités de l'année 2012-2013 du CRAGEP. En septembre, le CRAGEP accueillera dans l'heure et en Seine-Maritime une nouvelle équipe de volontaires. Avec le même objectif, être au service des associations de jeunesse et d'éducation populaire d'Haute-Normandie. Mais pour l'heure, le temps est au repos et aux vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada